L'histoire qui m'a été racontée par mon prédécesseur, qui la tenait de beau, Mlle Chanel lui avait demandé de faire un parfum qui laisserait les parfumeurs loin derrière. Et Beau s'était dit, je vais utiliser les plus beaux ingrédients que j'ai à ma disposition. Quand il a eu fait son mélange, il trouvait que le résultat restait un peu trop au fond du flacon. Et il s'est posé la question de savoir comment il pouvait lui donner du montant. C'est là qu'il a eu l'idée d'utiliser ces aldéides. C'était un peu comme quand on met une touche de citron sur des fraises pour faire en sorte que l'odeur monte. Le 5 est un des premiers parfums qui contient beaucoup de fleurs, mais qui ne renvoie à aucune senteur précise de fleurs. Et je crois que les aldéides concourent à brouiller les pistes, parce que ce sont des odeurs très inattendues. Elles participent à l'abstraction de la note. Il y a un grand soin qui est sur tous les plans apportés au numéro 5. Par exemple, dans le laboratoire, on s'occupe du numéro 5 presque quotidiennement, dans le sens où on sélectionne très méticuleusement toutes les qualités qui rentrent dans le numéro 5. On s'occupe du numéro 5, on s'occupe du numéro 5.